bonjour tout le monde comment allez vous cette matinée fort pluvieuse on va continuer alors il s'avère que depuis ma dernière session il ya plusieurs jours qui sont passés où je pourrais pas faire d'enregistrement mais j'ai joué un petit peu en solo mon côté caméra et j'ai un peu formé histoire de progresser un peu donc là vous allez voir j'ai cette armure et ce que j'ai commencé par faire c'est retourner aux marais ou à mots crépusculaires et ouais suffisante avec quelque chose si jamais que de la pluie la tempête limitateur et nettoyer le marais et farmer les les sangsues parce que j'ai eu deux larges fragments de titanic mais je pense que c'était un coup de bol parce que j'en ai eu j'en ai tué quoi 130 140 et des sangsues et j'ai eu quatre fragments de titanic au final oui donc on a eu deux assez vite je me suis dit waouh ça mais en fait non c'était vraiment coup de bol ensuite je suis allé farmer des âmes de l'xp pour gagner quelques niveaux monté à 30 vitalité en du force et j'ai monté volonté pourquoi pour avoir plus de stats de sorts j'ai augmenté ma main de pyromancie à plus 13 histoire que les sorts soient efficaces et j'ai trouvé justement dans les marais un deuxième entraîneur de pyromancie et quand je suis revenu à firelink shrine après avoir rencontré ce deuxième entraîneur de pyromancie le laurentus m'a parlé il m'a dit ah ouais cool voilà et et après je suis retourné au marais et je crois qu'il était la balle laurentus mais il m'a attaqué à vue donc je ne sais quelle raison et du coup bah je l'ai tué ouais voilà où il ya un nouveau pnj qui a fait son apparition après que j'ai tué kellana là où je vous le montrerai qui permet enfin de vendre du stuff pour faire des runes à des âmes et on n'est pas sur elden ring j'ai été me balader un peu partout j'ai vu que la porte la forteresse de scène et a été ouverte je suis rentré j'ai buté les deux premiers mobs j'ai chopé une belle épée un bel espadon sur le papier il est beau dans la réalité j'ai pas trouvé qu'il espadon d'obserpents là que du coup j'ai passé en plus 5 je trouvais que sur le papier il envoie du steak mais à utiliser c'est un espadon c'est lent très lent je suis allé me balader dans la vallée des drecs parce que du coup j'ai trouvé la sortie côté vallée des drecs de du hameau crépusculaire qui permet de retourner dans le marais plus vite parce que ça amène au bout de la vallée des drecs qui elle-même est connectée à fireling shrine enfin à l'entrée de new londo ouais si je me battrai que ça c'est très lent or certes ça envoie du lourd mais c'est très lent où je préfère encore ma hache et donc dans le marais j'ai trouvé cette armure cramoisie qui est fort jolie parce que j'ai monté le torse en plus 4 mais elle donne un assortiment relativement homogène de stats sauf pour le feu elle offre très peu de résistance au feu cette armure pour le reste elle offre de la résistance à la malédiction que très peu d'armure fond pour l'instant donc je l'utilise elle est très légère aussi par contre j'ai pas besoin du bouclier de l'araignée je peux prendre le bouclier de cristal et donc j'ai vu que là il y a un donjon je suis pas entré dedans mais je sais quel objet il y a dedans tu connais un des objets qu'on avait envie de trouver les cacatacombes les crânes là je suppose que vous explosez en touchant ah ok c'est ce qu'elle dose d'elden ring alors comment te détruire on l'a mis oui il semblerait que les squelettes sont indestructibles on va pas chercher à les détruire est ce qu'il faut des dégâts de type contondant pour les détruire je serais bien étonné à mon avis il y a plutôt un écromancien alors cette personne idée reprise sur elden ring je vais mourir comme une merde ah ouais il se relève pas c'est l'idée qui sera reprise sur elden ring plus tard c'est fermé je ratais un levier certes oui il ressemblait pas au levier habituel donc plutôt que de frapper les squelettes il faut traquer les nécromanciens genre le monsieur là bas en face comme on l'a vu combustion est un bon sort contre eux je vais demander à faire un rôle parce que je cherche mais quel salaud accepte ton décès mec 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 arrête le target comme ça non 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 je ne souhaite pas descendre je souhaite juste que vous mouriez les enfants ils vont pas chercher à taper dessus à la hache ils vont pas chercher à taper dessus à la hache je crois que les squelettes on va y aller allez je veux venir du... oui oui alors pour récupérer l'objet qui m'intéresse oups oups bah c'était là en bas voyez je crois mais euh... mais du coup pas comme ça bon bah espérons que les nécromanciens ils repopent pas hein ah j'avais j'avais utilisé un un waypoint apparemment pas suffisamment bah écoutez du coup je vais vous montrer notre nouveau résident à Firelink Shrine c'est lui la espèce de gros serpent à l'air débile un ancien serviteur de Lord Gwenn qui me dit que je suis destiné à devenir le successeur de Lord Gwenn comme euh... responsable euh... cheveux bon bon dites moi que les nécromanciens ils repopent pas s'il vous plaît ça me casserait les burettes bon après c'est pas des monstres élites hein les nécromanciens voilà donc les crânes ils exposent comme on peut s'y attendre bon ils ont pas l'air de repop les nécromanciens c'est pas une question d'être un monstre élite si vous voulez c'est juste la question d'être un monstre casse-couille qui rend la traversée du donjon extrêmement désagréable il doit avoir une échelle ici c'est pas possible ouais bah oui sinon comment tu ressors ? ah ça a pas de sens non non on c'est pas de sens bon mais non pas un Bon ! Du coup c'est bien, il a enregistré le... Ouais c'est bon. Faut voir que tu es Gaston et Gustave là. C'est bon. 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 Il va se relever non ? Il va se relever. Il y a un necromancier dans le coin. Après si je veux juste aller chercher l'arme où je vous parle, il n'y a pas besoin d'aller chercher tout le necro de l'univers. D'autant que je ne sais pas où ils sont. Oh non, pas ici. Il faut qu'on essaye d'aller là en bas où ça brille. Le plus dur c'est que l'objet qu'on cherche c'est juste là en dessous. Vous voyez ? Au marché c'est quoi la touche ? J'aimerais y aller en marchant. Si je me laisse tomber en avant, je porte chance pour que... Casse par case. Non, ça va. Casse. Voilà, c'est le stuff de prêtres avec la masse. Alors bon, si je veux faire le donjon, il va falloir que je reparte d'en haut. Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre déjà le téléporté. Je crois que je me rachète des os de retour, j'en ai plus beaucoup. On va regarder ce que vaut cette masse. Alors pourquoi cette masse ? Parce que la hache, si vous voulez, c'est dégâts normaux. Rien de plus. Mais elle tape. Ça, c'est indéniable. La masse, elle tape pas beaucoup moins. Elle a un meilleur scaling sur la force. La hache, c'est scaling force C dex D. Là, la masse, c'est force B dex rien. Et moi, j'ai rien en dex du tout en force. Et c'est dégâts type frappe. Les dégâts type frappe, pour certains types de mobs et les squelettes en particulier, c'est plus intéressant que les dégâts type tranchant. Bon là, il s'avère que mon armure donne plus de résistance à la frappe. C'est pas forcément le cas de tous les ennemis. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va la faire passer en plus 5 au moins cette arme. Donc on va aller voir un de nos forgeons. Les classiques. Qu'est-ce qu'il y a un ? Contre les squelettes, utilise plutôt la magie mec. Ça marche mieux. Une simple combustion, les one shot. C'est plus efficace. On va laisser descendre, lui. Non, il veut pas descendre. Bah, problème, les squelettes, c'est que je vous ai déjà tabassé. donc je sais où vous êtes et je joue one shot avec la combustion j'ai pas trouvé de marchand qui offre de charge supplémentaire de combustion donc c'est pour ça que j'ai 32 charges parce qu'en fait j'ai deux cartes de combustion et tout alors je connais deux forgerons on va pas aller chez André je vous montrerai le deuxième je l'ai trouvé le deuxième forgeron servira plus tard à avoir si vous êtes plutôt porté sur l'intelligence à changer l'affinité de vos armes pour que leurs dégâts scale sur l'intelligence ce que je veux dire c'est que par exemple la masse que je vous ai montré elle scale sur la force en B bon vous allez me dire ok admettons je fais un build de force intel ou intel tout court d'ailleurs peu importe pour ce que ça vaut avoir une arme qui scale B sur la force ça me sert à rien je voudrais une arme qui scale sur l'intel et vous remarquerez que jusque là des armes qui scale sur l'intel ben y'en a pas des armes qui scale sur la fois j'en ai une épée d'Astorias que j'ai trouvé en arpentant la vallée des Drek mais pas qui scale sur la force sur l'intel or ce qui se passe sur ce jeu c'est que il y a une mécanique qu'on retrouvera sur les autres jeux Dark Souls et qu'on retrouvera sur Elden Ring qui consiste à changer entre guillemets l'affinité d'une arme c'est à dire que si vous avez une arme plus 10 à partir du moment où elle est plus 10 il faut qu'elle soit plus 10 et si vous avez ramené les bonnes braises au bon forgeron le forgeron en question va vous proposer de changer l'affinité de votre arme par exemple j'ai ramené à un moment donné les braises divines pour former des armes divines à André moi j'avais dit ah ouais bah donc ça doit être des armes qui coudent les armes des dieux en fait non c'est pas les armes des dieux c'est juste que les armes divines sont des armes qui vont faire des types de dégâts mitigés et en particulier plus de dégâts sur les morts vivants et qui vont avoir certainement des dégâts qui vont scale sur la foi du coup et vous pouvez faire des armes avec une affinité magique pour avoir des dégâts qui vont scale sur l'intelligence et qui vont infliger des dégâts de type magique en plus de faire des dégâts de type physique vous pouvez faire une affinité dégâts de feu vous pouvez faire une affinité dégâts de foudre alors attention dégâts de foudre ce qu'il y a de particulier c'est que du coup votre arme fait des dégâts relativement importants mais elle n'a plus de scaling par rapport à aucune caractéristique aucune mais ça peut être viable si vous savez où trouver rapidement une arme de foudre et je ne sais pas du tout si c'est possible de trouver une rapidement cela dit et que vous ne voulez absolument pas investir de points en force et que vous voulez mettre par exemple tout en je ne sais pas moi volonté endurance vitalité pour avoir un max de slot de sort pour un pyromancien c'est très bien et puis voilà après pour un pyromancien vous ne trouvez pas tellement de cartes de sort donc lui là là dedans c'est un forgeron et donc c'est le forgeron qui si vous lui apportez les braises je crois magique et enchanté si votre arme est plus 10 il peut en changer l'affinité en magique ou enchanté donc dans les deux cas vous faites des dégâts magiques au lieu de faire des dégâts juste physiques vous allez faire des dégâts partiellement physiques partiellement magiques et il y aura un scaling sur l'intelligence sachant que l'affinité enchanté je crois a un scaling plus porté sur l'intelligence et plus faible sur le reste et la braise enchantée je sais où la trouver elle est dans le jardin de noir noir machin là je vous ai montré le spot de farm des âmes c'est juste un peu plus loin alors on a dit qu'on renforçait une arme l'épée droite d'astorien je crois ça doit valider drek dégâts mi physique mi magique scaling force dex foie il faut avoir un score de 14 en foie pour l'utiliser je suis tâté à monter ma foie on va mettre 6 points en foie juste pour ça ce serait pas terrible renforcer arme du coup on a dit c'est cimetière il vaut quoi dégâts 80 scaling B sur la dex c'est pas trop mon délire la dex la masse elle va passer en plus 5 et je vais la comparer à la hache elle gagne moins de dégâts bruts que la hache à chaque itération elle a beaucoup moins par contre lui ne peut pas monter au delà de plus 5 parce que pour monter de plus 6 à plus 10 il faut que vous ayez donné à ce forgeron la grande braise je sais pas comment il s'appelle que vous trouvez derrière les bouchers dans les profondeurs et moi je vais donner à André donc je vais voir André si tu veux améliorer le plus 5 donc on a dit 7 h de guerre c'est 203 dégâts moi cette masse c'est 214 dégâts pourquoi ? grâce au scaling les dégâts de base sont plus faibles mais le scaling est plus élevé par contre c'est très lent comme arme et c'est quoi l'attaque puissante ? c'est très lent comme arme alors on va essayer on va voir ce que ça donne je pense que la hache que j'ai la hache de guerre restera probablement la meilleure pour moi parce que c'est une arme assez rapide et avec des dégâts assez importants alors est-ce qu'on veut continuer dans les catacombes ? bah qu'est-ce que j'ai à faire la forteresse de Seine les catacombes les ruines des démons il y a le repère de Kuelag et je pourrais essayer New Londo le problème de New Londo c'est que c'est des fantômes et je ne peux toujours pas affronter les fantômes alors il y a une affinité d'armes qui s'appelle maudite qui qui permet de frapper les fantômes sans utiliser de consommables bon faut pas elle pèse combien cette masse ? à mon avis elle ne doit pas pèser très lourd 4 par rapport à la hache elle doit peser la même chose je suppose ouais même genre de catégorie d'armes d'armes plutôt légères ok c'était cool on va tenter dans les catacombes t'as vraiment l'air débile le serpent c'est assez affligeant c'est la première fois que j'ai vu il m'a fait flipper avec son l'air un peu débile comme ça je me suis dit voilà alors j'ai testé cette masse contre les squelettes logiquement ça devrait être efficace contre les squelettes une masse je veux dire ça est tout shot c'est beaucoup mieux qu'une hache comme il faudrait sans douter ça peut me permettre de claquer mes charges de combustion trop vite bon pour l'instant les mobs sont pas trop forts là dedans on a vu qu'il y a des types de squelettes un peu particuliers tout en bas ça a l'air d'être assez labyrinthique ce qui me fait dire que c'est peut-être endgame cette zone c'est que si vous vous souvenez de l'intro du jeu non c'était pas par là mais écoute bon j'apprécie ta bienveillante coopération du squelette si vous vous souvenez disais-je donc de l'intro du jeu il y a quelques boss importants sur ce jeu donc les sorcières d'Izalit Lord Gwen il y a Siv le scaleless et il y a Nio Seigneur des morts les catacombes est-ce que ce serait pas un moment où nous risquerions de tomber sur Nio or Nio c'est un des boss qui est bon trait dans la cinématique du départ du jeu donc j'ai eu un contre non parce que j'avais marre d'attendre que tu avais bien attaqué le skeldos donc je disais Nio qu'on nous a montré dans la cinématique d'intro du jeu donc c'est probablement des très gros boss du jeu et comme c'est le seigneur de la mort je vous le dis les catacombes sont un bon endroit où on pourrait envisager de le trouver vous voyez mais donc c'est du boss très endgame quoi I am not sure I want to fight the guy maintenant quoi I am sure bah alors I am tout à fait sure bon les mobs eux-mêmes pour l'instant sont tout ce qu'il y a de plus faible des mobs à 100 âmes là c'est bravio mec pourquoi tu tournes le dos aux ennemis on peut pas juste reculer au lieu de te tourner quand tu quand tu marches t'es pas marcher à reculons seulement quand tu cibles en ennemi un peu triste comme personne donc là on voit qu'il y a un truc de boss en dessous je sais pas si c'est un truc de boss on pourrait tenter une autre chance ah oups les piques tu je pensez pas ah ça avait le coup d'essayer what mais mais il est fake le 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 feu de camp là ou quoi non j'ai j'ai juste pas réactivé le feu de camp là bas pas si il y a les feux de camp mais en tout cas toi t'es pas un feu de con hop là allez hop hop voilà comment perdre 7500 runes en tombant comme un glandu hop merci next au revoir je kiffe je kiffe perdre 7500 runes comme ça déjà c'est un endroit où on gagne pas beaucoup de runes par mob en perte 7500 ça me fait un peu mal au derrière vous voyez un peu ça m'étonnera ça m'apprendra à ne pas être réveillé le matin je suis pas réveillé je suis pas réveillé là manifestement il faudrait que je me sorte les doigts du derrière et que je me réveille moi pas comment je vais faire quoi que ce soit de valable sur ce jeu si je suis pas plus réveillé que ça ça va clairement être compliqué là je suis pas réveillé hop là je t'avais oublié toi bon cette fois ci on va pas être débile on va activer ce feu Il va falloir qu'on retue Heckel et Jekyll là juste à côté, je crois que c'est Rookie, c'est pas quoi. C'est parti. Mais j'ai compris qu'il y a un archer quelque part. Ça pouvait être un bon endroit pour mettre un mur fake. Je vois le Skeldos, enfin je te vois au moins le Skeldos ici. Je vois ce qu'on entend claquer là derrière. Ah merde, c'est t'as vu que lui il est pas seul. C'est assez obvious qu'il y avait quelqu'un d'autre pour lui là. Ah oui, je t'as vu tout à l'heure. Mais bon, j'en ai marre d'attendre que vous vouliez bien bouger votre cul là. Quel débile. Ah ok, je suis redescendu là. Vous étiez 100% téléphoné les gars. Bec de Corbin, tiens c'est marrant, c'est une des armes qu'on a très tôt sur Dark Souls 3. Le bec de Corbin, j'ai jamais été convaincu d'avoir cette arme sur Dark Souls 3. Quelle douce, t'es pas très discret. Ah le bec de Corbin, il a une bonne porte et une bonne allonge mais... Nice, les pièges. Mais... Trop lent sur Dark Souls 3, les dégâts sont médiocres sans plus et il est trop lent. Bon, c'est 110, après ça scale plus sur l'Adex que sur la force. Scale autant l'enclos, vous voyez, de base 142 c'est bien. Pas non plus godlike, c'est la même chose que Mamas. Par contre j'ai pas les carac du tout. Et... Ouais comme c'est lent ! Alors une attaque consomme 5 petites barres de stamina, 4 et des brouettes. C'est quoi comme dégâts normaux ? Je pense à un estoc. Un estoc. Ça, ça consomme un peu moins de stamina à la masse. C'est plus rapide, ça consomme moins de stamina. Par contre t'as moins de portée avec. Donc après, c'est une question de s'adapter à la portée. C'est pas une mauvaise arme hein, le bec de Corbin. Le meilleur général sur Dark Souls, les armes sont à peu près toutes équivalentes hein. Puisque certaines armes ont un meilleur rendement dans certaines coulisses. Ah oui d'accord. Donc là en gros, vous ne passerez pas à quoi hein. Ah oui, c'est pareil pour l'autre en dessous. En fait, ces ponts là, tu peux pas passer hein. Clairement. Du pont au troll. Oh le crâne, viens-y. C'est un homme. Ouse pas hein. L'autre il m'a trollé le crâne. Pourquoi le squelette pour toi ? Y'a pas de piège. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, la tête. Oh le crâne. Ah oui, c'est pas parti. Mec, tu peux rien que je m'occupe de ton pote d'abord ? Je pense que là on va enlever des pics sur un certain nombre de ponts Je vais pas quitter toi J'ai changé le jeu pour jouer offline Et puis c'est pas un autre joueur Alors plusieurs persos ont disparu de Firelink Shrine depuis que j'ai tué Coelag Oh là je t'avais pas vu la statue, putain mais je suis un putain d'aveugle Non c'était pas vraiment le kick qu'il fallait mettre mec c'était juste un coup de main sur la tronche En fait cet endroit ne rapporte rien du tout En dehors de la masse C'est tellement évident qu'il y aurait du squelette là dans cet alcove Là il y en aura un à la fois dans l'alcove à droite C'est bon là, les pièges C'est bon Oh cool, il y a un écromancier dans le coin Il est pas juste à côté, bien sûr Là il y a un loup mais il n'y a pas le nécromancier qui va avec Moi je m'en fous du loup Moi ce que je veux c'est le nécromancier Bon de toute façon là je vais manifestement mourir J'arrive pas à trouver le nécromancier très vite et je n'ai pas trouvé le nécromancier très vite Non, 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 fais gaffe mec Il est là Attends il faut te taper pour que tu meurs Mon pote Lanterne crâne, oh ça doit être sympa ça Je vais faire de la lumière Je sais pas, ça n'apparaît pas là-dedans Une clé Une arme Ouais c'est énorme C'est des dégâts de feu Merci Encore plein de statues qui sont des pièges. Là il y a une porte, porte de bosse. Voilà la statue, je vous vois les deux statues là. Je vais tenter notre chance hein, le boss. Je suppose que c'est un boss derrière hein. Oh dis donc, ah c'est lui là haut, ok. Donc, qui va vous battre ? C'est pas un boss. Est-ce qu'il y a un... Je sais qu'il y a pas de nécromancien dans le coin, ça va me casser les cul. Et je ne dirai pas quoi sinon. Il y a un nécromancien. Il y a un peu trop de squelettes ici. A mon goût. Ça c'était manifestement fake. Hop là. Là ça ressemble à un couloir qui mène à un boss. Je ne peux pas dire un mini boss. Je sais qu'il y a un petit peu. Je sais qu'il y a un petit peu. Je sais qu'il y a un petit peu. Ah ouais, d'accord, ils sont deux. Oh les gars, mais vous me tapez d'où là ? Bon, je suis venu ici, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un putain de nécromancien. Donc ça ne sert à rien d'essayer de les buter. C'est ce qu'elle dose. Ah, je ne peux plus remonter. Je ne sais pas trop comment sortir ici. Il faut d'abord buter le nécromancien. Il faut d'abord le trouver. Donc on le saura pour la prochaine fois. Il ne faut pas se jeter dans ce trou. Donc là, les âmes sont à nouveau perdues. Donc tout ce que j'ai fait là aujourd'hui, pour l'instant, c'est à perte. Je n'ai rien gagné en terme d'âme. Et j'ai découvert un waypoint en début de donjon. C'est tout. C'est plutôt miteux. Ce donjon est sans aucun intérêt pour l'instant. Mais je pense qu'il est absolument obligatoire à traverser par contre. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de donjon saoulant. C'est une très mauvaise idée sur un jeu. Pourquoi ? Parce que c'est le donjon sur lequel le joueur ne fait pas de progrès. Puisqu'il ne gagne pas d'expérience. Ses skills de joueur ne progressent pas. Il est dans un donjon pareil. Son personnage ne progresse pas. Il va recommencer x fois la même chose. Parce que bien sûr, il n'y a pas de waypoint pour enregistrer la progression. Vous voyez ? Alors oui, vous allez me dire oui. Mais du coup, tu connais les mobs. Tu sais où ils sont. Certes. C'est une consolation bien light. Là, je me fais défonce. Ok, quand je tue un mob, je gagne 30 points de vie. Mais je me fais défonce pour l'instant. Moi, je prends des dégâts sur absolument tous les mobs que j'affronte. Et ça ne sert à rien de les buter. Parce que, encore une fois, vous allez me dire oui, mais c'est des âmes. Ouais, mais ces âmes ne servent à rien. Parce que je vais recrever. Tant que je n'ai pas buté les nécromanciens, de toute façon, je vais recrever. Vous voyez ? Donc, ça ne sert à rien. Je prends la tête. Et le problème, c'est qu'à un moment donné... ... 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 dans quel sens aller pour trouver le nécromancien il faut aller à gauche il faut aller à droite, première interception deuxième intersection etc sauf qu'à chaque intersection que vous faites si vous avancez pas vers le nécromancien vous n'êtes pas capable d'aller le tuer assez vite ça va mal se passer pour vous parce que le nécromancien lui il continue à relever ses potes et du coup vous avez de plus en plus de mobs dans votre dos, de plus en plus de mobs devant vous à côté de vous et très vite vous en sortez plus donc il faut aller droit au nécromancien il faut savoir où il est le nécro ça c'est un problème et un peu plus est grand dommage que la masse on ne voulait pas donner plus tôt dans le jeu c'est une bonne arme elle aurait pu être extrêmement utile et il avait l'air tellement fake ce mur il fallait juste le péter avec une roulade bonnes failleurs un hidden bonnes failleurs bon ça fait 58 minutes qu'on y est celui là ce que je veux faire c'est que je sens que c'est le bonnes failleurs pour le boss généralement il n'y a pas 36 bonnes failleurs sur dans dark souls dans un donjon donc il nous faut deux chutes d'humanité un pour devenir humain un pour embraser de bonnes failleurs voilà on a dit sur le testus ok bon ça fait une heure je m'arrête là on se retrouve bientôt plein de monde bon alors je refais un enregistrement parce que après ma dernière sortie du tp le couloir que je voulais prendre enfin le pont était bloqué de nouveau je voulais essayer de le débloquer je suis tombé dans un trou que je n'ai pas remarqué avant je suis tombé devant un forgeron et en sortant un forgeron j'arrive là vers une salle de boss il a l'air mignon lui c'est pas ce que j'attendais virevent ok monsieur fait des zades monsieur a des zades qui hola 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 mon pote t'excites pas trop virevent bah hé 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 oh arrête de bouger connard ah ok tu peux rien lui faire tant que t'as pas buté tous ces clowns je pense ah ces clowns en l'occurrence rien compris là pour l'instant oh va chier connard oh mais va chier là arrête de sauter comment je te tue connard oh la la bonjour je suis casse couille comment veux-tu que j'ai encore de la stamina pour te frapper connard si tu m'oblige à dodge roll et à courir à longueur de temps là ça devient relou mon pote là sur dark souls 3 le mage le sage cristal là il est quand même plus cool c'est la même idée le mec il te blast et il fait spawner des clones des clones mec oh la 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 le casse couille oh la 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 pose toi là connard mais oh c'est pas possible cool oh la 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 casse couille ricke d'embrasement embraser au solar limite normale ah ok ah bah dis nous Donc je peux maintenant embraser plus Pour avoir plus de fiole d'astuce Ah oui il casse couille Il est pas dur hein Mais alors putain il est casse couille le mec C'est insupportable Pour ce masque d'enfant là Masque de l'enfant Protège mieux contre le feu et l'électricité Protège contre rien du tout Qu'est ce qu'il y a de spécial Il augmente la vitesse de récupération d'endurance Ouais mais enfin il donne zéro protection quoi Donc euh C'est gentil mec mais à un moment donné On veut un peu de protection quand même Bon on a pas d'autre choix Que de partir en Avec un os Ok Bah écoutez du coup je vais retourner chez le forgeron Bah je vous montrerai le forgeron du coup Je sais pas comment partir de chez le forgeron J'ai 15 000 âmes ça m'emmerde C'est pas du tout assez pour level up Mais je vais les perdre assez vite Donc je vais pas embraser ici Bon tant pis De toute façon je suis plus humain Vous voyez je tombais là Et il y a ce forgeron mort vivant Et pourquoi il est intéressant Parce que même avec des armes plus 5 Il vous propose de faire des armes de feu Vous pouvez repasser l'arme de feu en arme normale Pour un fragment de titanite verte Et ça dans le marais Toutes les limaces Ont une chance D'en dropper 5 à la fois Pour une titanite verte Vous pouvez changer une arme plus 5 En arme de feu Par exemple cet espadon là Qui fait actuellement 165 plus 143 de scaling Enfin 165 pardon Plus 95 de scaling On va passer en 143 physique 143 feu Sans scaling par contre Et là effectivement Cette épée longue de feu Notez qu'il n'y a plus de scaling C'est 104 dégâts physiques 104 dégâts feu Après est-ce que vous pouvez l'améliorer Je suppose Donc ça ne fait pas plus de dégâts Finalement que ma hache Si vous voulez plus 5 L'intérêt c'est que ma hache plus 5 Pour avoir ces dégâts Il faut que j'ai quand même 30 en force Vous voyez Ma masse si vous voulez Il faut que j'ai 30 en force Si j'avais fait un build En m'arrêtant à 16 en force Pour porter les meilleurs bouclis intermédiaires J'aurais pu avoir les mêmes dégâts Du coup avec cette arme Mais bon il aurait fallu que j'arrive jusqu'ici Avec seulement 16 en force Ça aurait été plus compliqué Et je peux l'améliorer Bien sûr Bien sûr Il faut des fragments de titanique verte Donc ce qu'on va faire C'est que ça Les fragments de titanique verte J'en ai plein Donc on va faire du stuff de feu Alors j'aurais préféré foudre Mais bon lui il me propose pas mieux Il faut une titanique scintillante Je l'ai cramé Ah j'ai cramé toutes mes titaniques scintillantes C'était Ah non c'est pas Voilà Bah si je pense que j'ai le cramé Là une titanique scintillante C'est mon avis Bon tant pis Trois d'autres Et du coup J'ai actuellement Des pélongues de feu Bah plus 5 Donc c'était une épée longue plus 5 Qui est devenue épée longue de feu Et ensuite je l'ai amélioré En épée longue de feu plus 5 Donc dégâts 144 physique Plus 144 feu C'est Ça va être assez intéressant Comme arme Clairement Quoi le voilou Donc cette fois ci Je m'arrête Alors on a tué le boss Je sais pas d'où il sortait Mais bon on a tué un boss C'est cool Allez ciao tout le monde